...y équilibrer et vous donner en plus l'énergie qui vous met en forme toute la journée. Bien sûr, c'est parce que Granny déborde des meilleurs fruits et de céréales nutritives. Granny déborde de céréales et de fruits. Ça sent le culé ! Il faut protéger les animaux ! Appelons Max ! Pas de panique, me voilà ! Un nouveau mini-cône glacée avec plein de bon lait et les céréales chocolatées, ça fait grandir les idées ! Allez, ça y est presque ! Ouais ! Du bon lait, ça aide à Max ! Découvrez les nouveaux mini-cônes et les coffrets surprises à la glace vanille et fraise. Avec des trésors au fond à collectionner ! Max, la thé glace ! D'ol ! T-Lite, le seul edulcan au vrai goût. C'est bon ce truc-là, c'est quoi ? Menu minceur, c'est mon substitut de repas. Oh ! Tu m'en donnes un petit peu ? Non ! Oh, allez ! Non ! Bah non ! T'es sûre que tu veux pas m'en donner ? Non ! Tu es sûre ? Très bien ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'appelle ton mari. Mais non, je rigole ! Menu minceur, c'est un substitut de repas, mais c'est celui d'Yoplait. Yoplait un peu beaucoup, à la folie. Il existe une société qui n'est pas seulement le numéro un mondial des fabricants de PC. Elle facilite la communication entre les hommes et leur donne accès à l'information, qu'elle soit dans le bureau d'à côté ou à l'autre bout du monde. Compact fournit aux entreprises dans le monde entier des solutions informatiques globales. Griffe, ternissement, tâche. Avec le lait de soin Savasol enrichi à la cire d'abeille, un seul geste suffit pour protéger le cuir. Lait de soin Savasol nettoie et protège à la fois. Passionata. Passionata. Les femmes adorent qu'on s'occupe d'elles. Au revoir. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Ça, ça te rend complètement chachable. C'est bon, c'est lu. Cette semaine, sur le télétexte page 693, vous jouez pour gagner. Gagner de quoi jouer au Magico. Pleine vieille de Magico à gagner, page 693, vous jouez. Magico. Ta-da-da. Dis, ton organizer, il est où? Ouf, ça doit être dans le grenier quelque part, mais je t'avoue que je ne joue plus à ça depuis mon mariage. Ben non, Nicole ne supporte pas le son de l'or. Je ne te parle pas de ton orgue pour jouer la musique, je te parle de ton organizer, le petit agenda électronique, là. Mais il est toujours posé sur mon bureau, mon organizer. Quelle question, dit. Quoi? Tu ne le bouges jamais de ton bureau? Ben non, je n'ose pas le bouger pour pas qu'il s'éteigne. Eh ben, tu sais quoi, t'as raison. Tu as eu un avatar avec ton organizer? Oui, pour ainsi dire, un avatar, c'est-à-dire que je l'avais dans ma bagnole et les piles sont tombées. À plat? Non, elles sont tombées par terre en plein carrefour dangereux. Je le prends, je l'allume pour une fois voir ce que j'avais à faire. Crac! Feu rouge! Quoi? Il te dit feu rouge, c'est marqué? Non, non, je te raconte. Feu rouge, je freine, bing, il tombe par terre et vouf, les piles filent sous les pédales. Ouh, eu, eu, grave danger, ça. Tout ce que j'avais à faire était effacé de l'organizer. Ça, rien de plus misérable qu'un organizer amnésique, hein. C'est pour ça que je ne bouge jamais le mien. Heureusement que je recopie tout le soir dans un bête, petit carnet avec un bête, petit crayon, tout ce que j'ai mis dans mon organizer pendant la journée. On a beau être une encablure de l'an 2000... Oui, 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 merci, je sais. Toujours est-il que grâce à ça, je sais ce que je dois faire aujourd'hui. L'enquête sur l'enquête, le rapport. Au soir de la remise du rapport de la commission d'enquête sur les disparitions d'enfants, Benoît Ballon-Perrin et François de Brigode recevront Mark Verwilgen et plusieurs des commissaires députés. Ils répondront en direct aux questions de parents et aux différentes interpellations de la gendarmerie, de la police judiciaire et de la magistrature. L'enquête sur l'enquête, le rapport, c'est mardi à 20h05 sur la 2. L'enquête sur l'enquête. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rapport, The Crying Game, c'est l'excellent film que nous vous proposons ce soir. Et c'est un film qui nous emmène tout d'abord dans l'univers du terrorisme en Irlande du Nord et puis dans celui de la transsexualité dont nous parlons ce soir. Alors nos témoins ont pour la plupart changé de sexe parce que depuis tout petit, ils avaient la conviction que la nature s'est trompée en leur donnant un sexe qui ne correspondait pas, qui ne leur correspondait pas. Alors pendant de longues années, ils ne se sont sentis aucune accointance avec leur enveloppe corporelle. Cette dichotomie profonde, ils l'ont ressentie dès l'enfance, elle s'est accrue pendant l'adolescence. Ils se sont très longtemps sentis seuls, rejetés, en dehors de tout rail identitaire, et cela jusqu'à décider de subir l'opération qui a fait d'eux l'homme ou la femme qu'ils rêvaient d'être. Nos invités ce soir, tout d'abord il y a Gaëlle Collard, 33 ans. Elle est devenue physiquement femme il y a un an. Auparavant, elle était un garçon, puis un jeune adulte qui a été paracomando pendant 7 ans. Sophie, 45 ans, était encore physiquement un homme il y a un an. Un homme qui a été marié 20 ans à sa femme avant de subir l'opération qui a fait de lui une femme. Chantal Roset est la mère d'un adolescent de 14 ans qui présente des signes de transsexualité et qui suit un traitement d'hormones féminines depuis 7 mois. Georgine Noël s'est appelée Georges pendant 40 ans. Aujourd'hui, elle est médecin généraliste dans un petit village de Gaume et elle a écrit un livre intitulé « Appelez-moi Gina » paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Jean-Jacques Legro est endocrinologue et professeur à l'Université de Liège. Il accompagne le candidat transsexuel jusqu'à l'opération, mais aussi après celle-ci. Aude Michel est psychologue, thérapeute de transsexuel. Elle fait actuellement sa thèse de doctorat sur le transsexualisme et elle est responsable à Liège d'un groupe de prise en charge des troubles de l'identité de genre. Le professeur Stan Monstrey est chirurgien plasticien, chef du service du département de chirurgie plastique à l'hôpital universitaire de Gans. Et à ce titre, il opère un à deux transsexuels chaque mois. Enfin, Pierre Kroll est avec nous comme chaque lundi. Voilà donc pour nos invités. Place maintenant à Crying Game et on se retrouve à 22h05 avec nos témoins pour parler du transsexualisme. A tout à l'heure, 22h05. Mr. Renoir, under the covers. Je vous aime. 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 Mellaire met du choc dans le film. J'aime. 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 Abonnez-vous !